On peut aller mettre la clé sous le paillasson, c'est-à-dire arrêter. On peut aller chercher des cessations de paiement, on a dit une façon à brandir la menace. Maintenant, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant que gérant de sécurité économique du Sénégal, vous savez, ce qui doit être actuellement, est-ce qu'il faut dire que ce gérant est pour le titre du gouvernement, pour qu'ils le damper toujours, ou est-ce que vous avez dit réellement, le discours que vous entendez, c'est convaincant et que l'État doit réagir. Et où est-ce qu'il faut réagir ? Non, réagir au État, je ne l'ai pas. Parce que si vous voyez, les décès, c'est qu'il y a des gérants. L'État est un gérant. Cela dit que l'État n'a pas une capacité pour prendre en charge ces gérants. Nous arrivons à l'essoufflement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit organiser, la production du sucre, nous sauvegardons, sur un périmètre donné, une quantité qui répond aux besoins, aux capacités de production. Nous sécurisons la quantité, l'industrielle, l'investissement, nous pouvons le produire sans la difficulté. Est-ce qu'il faut renégocier avec lui, le contrat ? Mais, justement, ça veut dire que c'est ça que je suis en train de te dire. C'est l'État qui fixe les règles. Première règle, l'industrie, l'investissement, personne n'a qu'un autre garde, il n'a qu'un côté de la valise. 90 000 tonnes, je te sécurise les 90 000 tonnes, je mets un cahier de charge sur le personnel, qui me donne, qui prie, nous négocier 90 000 sécurisés. Tu as un plan d'augmentation. Sur le plan d'augmentation, je te donne, en fonction des augmentations, je donne cette protection. Et au fur et à mesure, nous allons, si tu as une défaillance, je vais réduire cette protection. C'est une autre négociation. L'État a tenu, en tout cas, les pouvoirs politiques, je me vois, les commerçants, tu sais, si tu as importé un produit stratégique, nous allons aller sous l'école, nous allons aller sous l'école. Sous-titrage ST' 501